... Bien, je crois qu'on peut commencer. Je vais faire une série de trois leçons sur les algorithmes naturels qui constituent maintenant, disons, le cœur de mon projet de recherche. Et je vais commencer par des choses un peu simples, mais il y a un aspect un peu philosophique. Alors je vais démarrer par ça pour situer, disons, la problématique, les thèmes qu'on aborde. Alors, évidemment, je vais parler de ce que c'est que la complexité. C'est quoi quelque chose qui est complexe ? Bon, 99% des gens sur Terre, c'est un truc complexe, ça veut dire que c'est difficile à comprendre. C'est une question sémantique. Bien sûr, pour les gens qui font la théorie du chaos, les mathématiciens appliqués, les physiciens, il y a aussi la difficulté de prédire, de connaître quelque chose. C'est une notion épistémologique. Et c'est une autre mesure de ce qu'on appelle la complexité. Un mot très galvolé. Bien sûr, pour les informaticiens théoriques, il y a la difficulté de calculer la complexité algorithmique, complexité computationnelle. C'est une notion instrumentale. Ici, on a la complexité de plier, de replier une protéine, qui est NP-complet. Je vais parler d'autre chose. C'est d'une complexité de la modélisation. Il y a des processus qui sont complexes, peut-être pour toutes les raisons précédentes, mais elles le sont aussi pour une raison différente, qui est philosophiquement très différente. C'est celle que, pour décrire le phénomène, pas pour le comprendre ou le prédire, ça c'est autre chose, mais rien que pour le décrire, c'est une affaire très complexe. La raison pour laquelle on trouve ça, surtout dans le monde vivant, à l'opposé de la physique, ou de l'astronomie, de la chimie, c'est que moi, je considère que la biologie, c'est la physique qui rencontre l'histoire. Par l'histoire, je veux dire des millions d'années où l'évolution, la sélection naturelle a fait son oeuvre. Et son oeuvre, c'est quoi ? C'est surtout de briser les symétries. La puissance de la physique vient du fait qu'elle est modélisée parfaitement par les mathématiques. Et ça n'est pas un accident, c'est parce que les mathématiques, c'est l'étude des symétries, et la physique, c'est en fait un univers d'invariance. Il y a un grand TRM de Notaire, qui dit que l'invariance et la symétrie sont les mêmes choses. C'est les deux revers de la même médaille. Mais avec l'histoire, ça change tout. Alors, prenons un exemple. Vous trempez votre cuillère dans votre café bien chaud, et la cuillère va se réchauffer. Si vous voulez comprendre ce phénomène-là, à quelle vitesse la cuillère se réchauffe, vous avez une équation de la chaleur. Et peut-être de la résoudre, c'est difficile, mais de décrire le processus mathématiquement est extrêmement simple. Il faut très peu de symboles. En latex, c'est très simple. Et donc, la physique a une complexité descriptive très faible, et c'est ce qui en fait sa force. On peut écrire toutes les équations intéressantes sur une page. C'est quand même extraordinaire. En biologie, par contre, on n'a pas ça. D'accord ? Si vous regardez, par exemple, pourquoi les tomates, c'est rouge, c'est une approximation de l'algorithme, si vous voulez, de l'équation, mais ce n'est pas une équation, de l'algorithme qui explique pourquoi les tomates sont rouges. C'est très compliqué. Même pas à comprendre, c'est compliqué à écrire, à décrire. Descriptivement, c'est compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle les algorithmes naturels. L'hypothèse numéro un, j'ai deux hypothèses de travail. L'hypothèse numéro un, c'est que le monde vivant, le langage du monde vivant, il n'est pas celui de la physique ou de la chimie, c'est celui des algorithmes. D'accord ? Alors, bien sûr, ça a étudié de la chimie, de la physique et de la mathématiques, absolument, mais c'est essentiellement le langage des algorithmes. Alors, pendant ces trois leçons, je vais parler de choses assez différentes, soit des oiseaux qui volent ou des particules qui font des choses. et donc, je vais diviser ça en trois parties. Alors, je vais commencer par la chose peut-être la plus simple à expliquer et qui illustre le concept numéro deux, enfin, l'hypothèse de travail numéro deux qui, pour moi, est absolument essentielle. C'est la suivante, c'est que quand on a une équation très compliquée et qu'on veut la comprendre, on invente d'autres équations. Les mathématiques sont un système clos. Quand on fait des mathématiques, on ne va pas chercher dans la religion à un moment pour nous aider. les mathématiques, quand on ne sait pas faire, on fait plus de mathématiques. D'accord ? Mais, donc, pour étudier des équations, on utilise des équations. Et de même, pour étudier des algorithmes, on va utiliser des algorithmes. Alors, les gens vont me dire que ce n'est pas vrai. Il y a des tas d'exemples. Si vous ouvrez les bouquins de Knuth où on étudie le hachage, le tri, la recherche, ce sont des algorithmes et on les étudie en faisant des équations, en rélevant des équations. Absolument. Ce sont des algorithmes de ce point de vue que je vais discuter, des algorithmes triviaux. absolument triviaux. Et c'est pour ça qu'on peut les résoudre avec des équations. Mais dès que les algorithmes deviennent un petit peu sophistiqués, et dans le monde de la biologie, ils sont tous très sophistiqués, les équations ne marchent plus. D'accord ? Parce qu'on n'a plus ces symétries. Et donc, je vais donner trois exemples au moins où on va analyser des algorithmes naturels, pas par des équations, mais avec d'autres algorithmes. Alors, bien sûr, il y aura des équations, il y aura des mathématiques, ce n'est pas un rejet de ça. Mais l'outil essentiel d'attaque, l'instrument d'attaque, ce sera les algorithmes. D'accord ? Donc, en ce sens, le langage des algorithmes est un langage clos. Alors, j'ai bien commencé cette discussion par cette expérience que Wiggins a faite. Il s'intérit à la navigation des bateaux et il voulait que les engloges se synchronisent. Alors, il y a cette expérience très classique pour faire de la physique. Vous avez trois métronomes, ils ont tous la même fréquence, mais ils ont des phases arbitraires, donc différentes. Et le truc, c'est qu'ils se parlent entre eux. Ça veut dire quoi ? Ils se parlent entre eux. Bon, il y a un bout de bois qui est sur des cannes de corse. Et... Alors, chaque métronome a sa fréquence, mais il a sa phase. et il va être à l'écoute des autres métronomes qui ont des phases différentes. Et donc, si on regarde ce qui se passe du point de vue physique, on voit que cette influence se traduit par une espèce de moyenne où chaque métronome fait une espèce de moyenne de sa propre phase avec celle des autres. Et si on attend un peu, assez rapidement, on verra que tout arrive en phase. On atteint le consensus. Alors ça, on veut savoir pourquoi il y a un compositeur Ligetti, très connu, enfin, qui est mort, mais qui fait une espèce de concerto sur métronome synchrone. Et... Sir Francis Drake était envoyé par la couronne d'Angleterre et il était... Il avait une réputation d'aimer l'alcool. Et donc, quand il a écrit ce rapport à la cour, en disant j'ai vu un truc extraordinaire, j'étais près de la Thaïlande et j'ai vu un spectacle absolument sensationnel. J'étais près d'une rivière et j'ai vu des lucioles et il y avait des lucioles le long de la rivière, il y avait une montagne le long de la rivière, ça faisait des kilomètres et des kilomètres et j'ai vu toutes ces lucioles qui sont mises à faire des éclairs comment on dit ? Comment ? Oui, des éclairs de façon synchrone, toutes en même temps sur des kilomètres. Mais comment ils font ça ? Alors il a écrit ça, il était tellement enthousiaste, comme il avait une réputation d'alcoolique, les gens ont dit c'est encore Drake qui a trop bu donc ils ont mis ça à la poubelle, ils l'ont oublié et il a fallu des années et des années plus tard pour qu'on se rende compte qu'il avait raison. Il y a très peu d'endroits au monde où on peut faire ça, il n'y a qu'en Asie à peu près, aux Etats-Unis un petit peu mais ce n'est pas aussi impressionnant. En Malaisie, il y a des exemples où on trouve ça. Donc d'avoir des lucioles qui font ça de façon synchrone, dans le midi on en voit partout mais ici c'est sur des kilomètres et surtout ils ne se voient pas donc on n'a pas le graphe complet d'influence entre toutes les lucioles. De plus, c'est un graphe dynamique c'est-à-dire que le graphe change, le graphe d'influence va changer parce qu'ils volent, ils tournent autour et pourtant ils arrivent à se synchroniser et je ne l'ai jamais vu en réalité, je vous dis film, c'est soit disant très très impressionnant et alors pourquoi ? Comment ils font ? D'accord ? Il n'y a pas de chef d'orchestre ici, c'est eux qui se... Alors, pour comprendre ça en fait, ce n'est pas très compliqué et on discutera de choses bien plus compliquées plus tard. On n'a même pas la peine... Bon, ça c'est un système qu'on appelle endogène à... C'est une boucle fermée, on peut étudier ça comme ça mais ce n'est même pas la peine. On peut faire même des hypothèses encore plus générales donc prouver des choses encore plus fortes. Et donc, je vais vous parler de ce modèle. Donc, vous avez des sommets qui sont fixés une fois pour toutes. On a n sommets. Ils ont des labels 1, 2, 3, n. D'accord ? Et on va considérer des graphes qui ne sont pas orientés. On fera orienter plus tard. Il n'y a pas de flèche sur les arrêts. Et considérons une suite infinie de graphes sur les mêmes sommets. D'accord ? Et c'est une suite arbitraire. Quand je dis arbitraire, je veux dire arbitraire. C'est n'importe quel graphe. D'accord ? Voilà. Bon, les graphes, ici, je vous les donne avant mais ce n'est pas la peine. Vous pouvez les... Ils peuvent arriver comme ça. Alors ça, c'est par exemple le graphe d'influence des lucioles au cours du temps. Au temps 1, c'est des temps discrets qu'on va faire. Au temps 0, G0, c'est le graphe d'influence des lucioles qui communiquent entre elles. G1, G2, ainsi de suite. D'accord ? Le cas des métronomes est extrêmement simple. Il n'y a qu'un seul graphe. C'est le graphe avec trois sommets des métronomes qui se parlent entre eux et le graphe ne change jamais. Ce n'est pas très intéressant. Le coût des lucioles, c'est plus intéressant car les graphes changent. Alors c'est peut-être important de savoir comment ils changent. Et on verra des exemples où c'est très important de voir comment ça change. Mais ici, ce n'est même pas la peine. On va pouvoir prouver des choses sans même se préoccuper de comment ça change. Et donc, on va prendre une suite arbitraire et on va prouver que ça converge toujours complètement, même si c'est arbitraire. En particulier dans un système endogène. Alors voilà la dynamique, c'est la suivante. Vous plongez le premier graphe dans un espace. Alors les lucioles, c'est un espace de dimension 3. Mais bon, ça peut être un espace de dimension arbitraire. D. Et après ça, vous considérez chaque graphe à tour de Rome. Donc, voici un. Et vous allez bouger le sommet qui est plongé dans un espace. Vous allez le bouger de façon arbitraire. Mais il y a des contraintes. D'accord ? C'est quoi la contrainte ? Eh bien, c'est que chaque sommet doit bouger à l'intérieur de l'enveloppe convexe de ses voisins. Donc, c'est une combinaison convexe de ses voisins. algebraiquement, ça veut dire que... Je vais faire marcher ce truc-là. Chaque sommet, donc, reprend ses voisins, les VI, et fait une combinaison convexe. Donc, PI est une distribution de probabilités. Voilà. D'accord ? Alors, on va considérer une contrainte, c'est que les pays doivent avoir une borne inférieure qu'on va appeler par rho. Et on verra, c'est nécessaire d'avoir ça. D'accord ? C'est nécessaire d'avoir une borne inférieure. Je reviendrai à ça. Mais les pays sont arbitraires sinon. D'accord ? Ils peuvent changer de t égale 0, 1, 2, 3, ça va changer. C'est complètement arbitraire. les graphes sont arbitraires et les pays sont arbitraires. Alors, voici une illustration G0. On a le premier graphe, il est plongé. Ici, on est à deux dimensions, mais enfin, ça peut être n'importe où. Et on prend un sommet, on regarde ses voisins, on prend l'enveloppe convexe, on va la diminuer un peu. C'est le fait d'avoir une borne inférieure sur les pays, l'équivalent géométrique, c'est de rétrécir un petit peu cette enveloppe convexe et lui va pouvoir se déplacer n'importe où à l'intérieur de ce petit jardin. D'accord ? Il peut aller n'importe où. D'accord ? C'est les pays qui nous disent où ils vont. Mais ça doit être dans les voisins convexes. Et on fait ça pour tout le monde. Alors, il bouge. Voilà, c'est étape numéro 1, ça. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on passe à... On passe... On prend notre deuxième graphe et on répète. Mais ça va être des pays différents. C'est un graphe différent, d'accord ? Donc, on répète la même opération. Enfin, le même genre d'opération. Et là aussi, le mouvement est arbitraire. Mais la contrainte, vous devez rester dans l'enceinte convexe de vos voisins. C'est tout. Sinon, c'est arbitraire. Et vous faites ça pour tout. Question ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ça converge ? Et la réponse, c'est oui, ça converge toujours. D'accord ? Peut-être qu'il faut définir ce que ça veut dire de converger. Parce que converger, ça ne veut pas dire que ça s'arrête de bouger. Des fois, oui, mais souvent, non. Donc, ça veut dire quoi, converger ? Un petit dessin. Hop, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, ça va bouger à l'infini. Bon, mes compétences PowerPoint ne sont pas assez grandes pour que ça puisse bouger toujours à l'infini. Donc, imaginez simplement que vous ne le voyez pas. Et donc, ils vont se rapprocher. C'est une limite à l'infini où les choses, le système va, disons, se ralentir et plus rien ne va bouger à l'infini. Donc, visuellement, ça se fige. Et la convergence, on peut définir ça en prenant un epsilon, arbitrairement petit, 1 sur 1 milliard, si vous voulez, à un paramètre. Mais pour ne pas encombrer les notations, on va supposer que epsilon, c'est une petite constante. Ce n'est pas forcément une constante, mais un tout petit epsilon. D'accord ? Et quand tous vos points, quand tous vos sommets, d'accord, ils sont à l'intérieur d'une boule, enfin, ou d'un disque ici de rayon epsilon et qu'ils n'en sortent jamais, on dit qu'ils ont convergé. Convergé vis-à-vis de epsilon. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, si vous faites epsilon carré, ça convergera aussi. il n'y a rien de miraculeux. Visuellement, ça a convergé. Ensuite, ça ne va pas sauter à droite et tout le temps. D'accord ? Donc, c'est ça, la convergence. Non. La suite 1 sur n converge vers 0, mais elle ne va jamais à 0. Bon, il faut comprendre. Voilà. Alors, il y a deux sortes de convergences. Il y a celle que j'ai montrée, puis il y a celle-là. Ça, c'est une convergence qu'on aime bien. Ça ne se passe pas toujours, c'est ce qu'on appelle le consensus, où ils ont tous le bon goût de venir tous ensemble. Alors ça, par exemple, c'est important pour les métronomes ou pour les lucioles. Quand ils se mettent à battre comme ça en synchronie, ça veut dire qu'en fait, ils sont tous ensemble. D'accord ? Parce que on est à deux dimensions, mais la dimension, ce n'est pas seulement géographique. Ça peut être justement la phase, c'est une des dimensions. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le consensus. Alors, si on veut prouver quoi que ce soit, pourquoi on a rétréci l'enveloppe convexe un tout petit peu ? C'est essentiel de faire ça. Pourquoi ? Regardons ce système tout bête, tout simple. Il y a un seul graphe qui se répète à l'infini. Il consiste de deux sommets et une arête. D'accord ? Ici. Donc, c'est la première mise à jour. V1 se déplace à une distance... Si ça, c'est 1, par exemple, c'est une distance rho d'ici. Donc, V1 se rapproche de V2 par une distance de rho. Pareil avec V2, donc les deux trucs se rapprochent. C'est évident qu'avant qu'ils soient très propres... Et ça converge vers le milieu. C'est évident, c'est cylindrique comme système. Donc, ça va converger quand V1 et V2 se rapprochent exponentiellement à l'infini. Mais ils ne seront jamais identiques, V1 et V2. Ils vont se rapprocher. Mais c'est évident que toute notion de convergence, ça va prendre au moins 1 sur rho parce que ça ne bouge pas plus que rho à chaque fois s'il y a une distance 1. Il faut au moins 1 sur rho avant qu'il soit tout prêt. Donc, epsilon est 1 sur 4 ou 1 sur 10 ou 1 sur 10 milliards. Il faut au moins 1 sur rho. Donc, ça veut dire que la convergence est au moins inversement proportionnelle à ce rho. Donc, si ce rho est 0, il n'y aura pas de convergence. Donc, c'est essentiel d'avoir une borne inférieure. Sinon, on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Si rho tend vers 0, ça va à l'infini. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle on va supposer qu'il y a... et on s'attend certainement qu'un théorème de convergence qui dit ça converge en temps un tel, le temps doit être une fonction de quoi ? Une fonction de n, le nombre d'agents, le nombre de sommets, de rho, enfin de 1 sur rho même, d'accord ? Et puis de epsilon aussi. Enfin, epsilon, on va supposer que c'est constant et donc on ne va pas s'en soucier trop. D'accord ? Alors, il y a eu énormément de travaux là-dessus depuis des dizaines d'années ce n'est pas la peine de revoir tout mais je crois que ça n'est pas injuste de dire que tous les, ou du moins, oui, vraiment tous les travaux là-dessus, ils étaient plutôt intéressés par le consensus, enfin, ils font des hypothèses, d'accord ? Donc, des hypothèses qui ne sont pas forcément vraies qui disent par exemple que le système est infiniment connecté. Alors, ça veut dire quoi ? Quand vous prenez votre G0, G1, G2, G3, vous pouvez faire plusieurs hypothèses. Par exemple, une hypothèse, c'est de dire que tous les GIs sont connectés, en façon connexe. C'est une hypothèse positive, c'est un peu dur comme hypothèse quand même, c'est un peu fort, on peut l'alléger un peu, on peut dire tous les suffixes. Alors, c'est quoi un suffixe ? Vous prenez l'union de tous les graphes, G, G, G1, G, 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 vous pouvez dire que toutes ces unions-là sont connexes. C'est beaucoup plus léger. Et ainsi de suite. Ça aussi, c'est peut-être un peu trop lourd. Il y a des tas comme ça de conditions qu'on peut mettre. Alors, il y a de gros problèmes, à mon avis, à avoir ces conditions. C'est un peu... De savoir si ces conditions sont vraies, c'est un petit peu le but du jeu. Alors, si on les suppose, ça enlève à peu près, à mon avis, l'essentiel de l'intérêt de la chose. Si on suppose que les lucioles se connectent tout le temps, oui, mais c'est justement ce qu'on veut savoir. Donc, ce qu'on veut, c'est des résultats qui n'aient aucune hypothèse de ce genre-là. Aucune. Donc, quand je dis que les G, I sont arbitraires, ils sont vraiment arbitraires. Qu'ils soient connectés ou pas, ça ne change rien. Et je vais prouver que ça converge toujours et je vais donner une borne sur ça. Donc, le théorème, il est inconditionnel et il dit que le nombre d'états non trivial est au plus ceci. Et c'est optimal, ça, d'accord ? C'est un résultat qui est optimal. Et, alors, ça veut dire quoi, non trivial ? Le système, généralement, bouge toujours. Donc, si vous dites que le temps avant la convergence et le temps avant que tout s'arrête, ça va être infini. Donc, c'est idiot comme définition. Donc, il faut très bien trouver une définition autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, on va dire, quand le système bouge par epsilon, eh bien, on va considérer ça comme une étape triviale. et donc, on ne va pas la compter. D'accord ? On va uniquement compter les étapes où il y a un mouvement de plus de epsilon. Alors, epsilon peut être ce que vous voulez. Ça peut être infiniment petit. Ça met égal. D'accord ? Et ça, je vais vous montrer, c'est indispensable comme hypothèse. Enfin, ce n'est pas une hypothèse, c'est une définition. Mais c'est la seule définition qui tienne. Pourquoi ? Regardez ce cas-là. C'est clair que c'est le système qui converge. Quand t est zéro, vous avez ça. C'est le système qu'on avait avant. Ça va se rapprocher de rho à chaque fois et ça va continuer et ça va converger vers le milieu. D'accord ? Au milieu de ce truc-là. Mais changeons ça. Supposons qu'au temps zéro, on a ça, mais que pendant le temps 1 à 10 à la puissance visuelle, là, 10 millions, un truc comme ça, il ne se passe rien. On a le graphe vide. Il n'y a pas d'arrête. Il ne se passe rien du tout. Donc, on a l'impression que ça va converger, mais ça ne va pas converger du tout. Quand t dépasse ça, on remet l'arrête. Vous vous souvenez, la suite est arbitraire. Donc, cette suite est tout à fait acceptable. Ce système converge, c'est évident, il converge ici. les deux sommets vont arriver ici. D'accord ? Et donc, c'est un système qui connaît. Je vais prouver que ça converge toujours, donc ça doit converger. Très bien. Mais c'est évident que le temps est arbitraire. On ne peut pas avoir de bord puisque ce nombre-là peut être complètement arbitraire. Il n'a aucun rapport avec les données du problème, avec n, avec rho ou avec epsilon. D'accord ? Donc, ceci montre qu'on est bien forcé de ne compter que les étapes qui sont non-triviales. Si rien ne bouge, on ne va pas compter ça. Et il ne faut pas le compter si on veut avoir la moindre chance d'avoir une borne. J'espère que c'est clair, ça. D'accord ? Ça, c'est dans les systèmes, justement, qui sont exogènes où on ne fait aucune hypothèse sur les graphes GI. Alors, si vous faites des hypothèses, peut-être que vous pouvez changer ça. Alors, pour... Alors, comment on fait pour prouver ce truc-là ? Donc, ça, c'est un théorème sur un algorithme simple, un algorithme distribué simple. Et je vais vous montrer pourquoi ce théorème on le prouve avec un autre algorithme. D'accord ? Alors, l'instrument de base, c'est une certaine fonction que j'appelle l'énergie S totale et qui est définie de la façon suivante. C'est un peu pénible, mais on va quand même voir ce qui se passe. On va prendre un paramètre S, d'accord ? Une variable S. On verra, c'est un peu comme une température, mais ce n'est pas la peine d'être une température là. On va prendre une somme sur tous les temps, puis sur toutes les arrêtes, et on va simplement prendre la distance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend au temps T, on prend toutes ces distances-là, et chaque distance, on la lève, on la met à la puissance S. Donc, on prend cette distance à la puissance S plus cette distance à la distance S plus cette distance à la puissance S, et ainsi de suite, et on fait la somme sur toutes les arrêtes, et après, on fait la somme sur tous les temps. D'accord ? Infini. Voilà, c'est ça. C'est une définition. Pourquoi c'est utile ? En tout cas, c'est une définition qui est bien fondée, mais est-ce que c'est utile ? D'abord, est-ce que c'est fini, ce truc-là ? Ce n'est pas évident. Par exemple, si S égale 0, c'est infini. Si S égale 0, ça compte le nombre d'arrêtes dans tout le système. Il y a une suite infinie de graphes, ce serait bien miraculeux que ce ne soit pas infini. Ce truc-là, vos graphes, ils sont vraiment stupides si la somme des arrêtes n'est pas infinie, alors qu'il y a un nombre infini de graphes. D'accord ? E de 0, ça va être infini, ce qui n'est pas très utile de définir une fonction si elle est infinie partout. E de 1, c'est quoi ? E de 1, c'est combien d'encre vous devez acheter si vous voulez dessiner tous ces graphes-là. Ils sont plongés dans l'espace, mais vous voulez les dessiner avec de la peinture et tout ? Il faudra en acheter combien pour pouvoir les dessiner ? C'est la somme de toutes les longueurs. On peut interpréter toutes ces choses-là comme ça. Là aussi, on aimerait bien que ce soit fini, ça. Alors, d'un point de vue analytique, c'est quoi ça ? C'est une espèce de fonction génératrice, mais ce n'est pas une fonction génératrice linéaire, donc ce n'est pas comme transformer de Laplace ou de Fourier ou tout ça, parce que ce n'est pas linéaire comme truc qu'on prend. Il y a une puissance S, d'accord ? En fait, c'est ce qu'on appelle une série de directs généralisés, donc c'est facile de voir, on peut réécrire cette fonction de cette façon-là, d'accord ? C'est facile de faire ça et ça, c'est utile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une théorie que Hardy, le mathématicien Hardy a débuté, a commencé sur ces fonctions-là et notamment, on sait que cette fonction code toutes les longueurs des arrêtes de façon sans perte. C'est-à-dire que si on utilise E2S comme un oracle, on peut récupérer toutes les arrêtes, d'accord ? Donc c'est invertible, comme il n'y a pas de perte d'information. Ça, c'est très important. C'est une fonction génératrice, généralement, au moins, il ne faut pas que ça perde de l'information, d'accord ? Donc au moins, ça réunit cette première condition qu'on peut inverser. C'est inversable. Alors, une série de directs-là, il y en a au moins une que vous connaissez, tous, je suis sûr, c'est bien sûr la fonction de Riemann, la fonction zeta de Riemann, qui est donc définie comme ça. Et bien sûr, c'est la fonction génératrice, ce qu'on appelle la fonction génératrice des nombres premiers. Et pourquoi ? Parce que si on écrit n, si on décompose n en produit de ces facteurs premiers, on a cette expression. Regardez ça visuellement. Visuellement, ça, c'est cette tête-là. Il se trouve qu'on peut écrire l'énergie totale de cette façon-là. On va voir ce qui se passe là-dedans. Mais pour l'instant, simplement, visuellement, regardez qu'il y a de grandes similarités. Ça commence par une somme. Et après, on a un produit de trucs qui ont P sur K, donc visuellement, c'est à peu près similaire. Et c'est la raison pour laquelle, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai défini cette fonction. Parce que ce n'est pas une fonction qui est vraiment courante, cette fonction S énergie. Le truc le plus proche, si vous connaissez un peu, c'est ce qu'on appelle la fonction du RIS. RIS a défini une fonction qui s'appelle le potentiel S. Mais c'est une somme finie, la fonction de RIS. Ça, c'est une somme infinie. Donc il y a quand même de grosses différences. L'exercice est utile de voir pourquoi, parce qu'on y reviendra. Pourquoi ça ? En fait, c'est une espèce de fonction de Riemann généralisée. C'est important de comprendre ça. Alors, ça, c'est la définition. On peut la réécrire comme ça. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ça ? C'est la distance entre le sommet I et le sommet J au temps T. C'est la distance. Et on prend ça à la puissance S. On peut écrire ça de façon vectorielle. Prenons simplement la matrice qui est N rangées et deux colonnes. Donc chaque rangée nous donne la position d'un nœud, la position du premier nœud en tant T et du dernier nœud en tant T. On peut bien sûr trouver un vecteur, une espèce de masque qui va nous prendre ce qu'il faut ici. Donc on peut toujours trouver ce U tel que ce machin-là soit égal à ça. Donc ça, c'est assez évident qu'on peut écrire ça de cette façon-là. D'accord ? Étape numéro 1. C'est quoi cette matrice ? C'est une matrice qui est 2 par 1 qui nous dit la matrice d'état du système. Mais quand on passe d'une configuration à une autre, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des combinaisons convexes. Mais les combinaisons convexes, algébriquement, c'est multiplié par une matrice stochastique. D'accord ? C'est absolument rigoureusement équivalent. Donc pour passer de cette matrice-là, enfin de cette matrice-là qui est celle-là en temps 0. Donc ça, c'est x1 de 0. Ça, c'est les conditions initiales. Et à chaque temps t égale 0, 1, 2, 3, 4, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le résultat par une certaine matrice stochastique. D'accord ? Et donc c'est comme ça qu'on arrive à ça. Et donc si vous remplacez maintenant là-dedans, eh bien, vous trouvez ceci. Et vous vous trouvez donc ce produit, ce produit des matrices et puis un certain vecteur qu'on peut appeler z. Donc voilà. Donc là, vous avez l'équivalence avec cette espèce de fonction qui ressemble à la fonction zeta de Riemann. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Ah oui, alors on peut se poser des questions si la fonction de Riemann vous intéresse, zeta vous intéresse, on peut se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'elle a des propriétés similaires ? Pour l'instant, cette fonction-là, on l'a définie uniquement pour les réels s. C'est infini pour certaines valeurs, par exemple s est 4,0, mais on espère que ça va être fini pour d'autres valeurs. Enfin, c'est défini pour les réels. On peut bien sûr essayer de voir si on peut définir ça sur les nombres complexes. Comme la fonction de Riemann, la fonction zeta, on peut toujours essayer, mais enfin, ça veut dire quoi essayer si c'est infini ? La question, c'est savoir est-ce qu'on peut faire une continuation de cette fonction réelle dans le plan complexe et de voir ce qui se passe ? En général, c'était évident que la réponse est non. Cette fonction-là n'a aucune raison qu'on puisse en faire une continuation. Une fonction arbitraire, on ne peut pas les continuer. Par contre, on peut montrer que quand n est très petit, par exemple, quand n est égal à 2, il y a une continuation de la fonction. Je l'ai dessinée pour vous ici. C'est l'amplitude dans le plan complexe. donc c'est une fonction très jolie. Elle a des pôles, c'est une fonction méromorphique, il y a un nombre infini mais comptable discret de pôles qui sont le long de l'axe imaginaire, tous les entiers. Et le reste, c'est très très bien, c'est très joli. L'intérêt de la chose, c'est quoi ? Alors d'abord, c'est un problème ouvert. Je ne sais pas prouver, je conjecture, mais je ne sais pas prouver qu'en règle générale, la fonction maximale, l'énergie maximale, donc c'est ça qu'on va définir. On est en dimension D, on est par exemple, les points sont dans une boîte, dans l'axe, dans la boîte 0,1 par exemple, d'accord ? Donc c'est borné et on veut maximiser l'énergie totale. D'accord ? Donc on peut définir par compact tout ça, on peut définir cette fonction-là et la question, c'est savoir est-ce que cette fonction peut être continuée méromorphiquement et je pense que la raison c'est oui, mais je ne peux pas le prouver en général. Et l'intérêt de la chose, c'est la suivante, c'est que si c'est le cas, alors on peut se poser des questions, est-ce que par exemple il y a une équation fonctionnelle là-dessus, comme il y a pour la fonction de Riemann ? Et ça c'est intéressant parce que si la réponse c'est oui, ça veut dire qu'on peut alors extirper des symétries naturelles du capire de ce système, ce qui serait, je crois, au moins géométriquement très intéressant. Mais ça c'est des problèmes ouverts, donc je vais les oublier un peu, je vais vous montrer ce qui n'est pas ouvert parce que j'ai prouvé et j'ai oublié de parler pour les références, je n'ai pas mis de références, en fait tout ça c'est, vous pouvez trouver ça sur ma page web, il y aura des pointeurs là où il faut, d'accord ? Donc je prouve la chose suivante, que cette fonction est bornée, alors revenons sur le cas des réels et en fait c'est facile de voir dans les réels qu'il n'y a vraiment que l'intervalle 0,1 qui est intéressant, les autres intervalles ne sont pas intéressants, d'accord ? Ce sont triviaux. Donc on veut vraiment comprendre la valeur de cette fonction entre 0 et 1 pour un système arbitraire. Et donc ce sont des bandes supérieures, cette bande supérieure est optimale, je peux prouver que c'est optimal, ça par contre ça ne l'est sans doute pas, je pense que le n au carré devrait être un n, pas un n au carré, mais je ne sais pas prouver ça. Si ça vous intéresse, je vous convie fortement à voir ce genre de choses, ça serait très intéressant de prouver ça. Donc je vais parler surtout de cette borne-là qui... Et donc pour prouver ces choses-là, on va utiliser un algorithme. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de prouver ce truc-là. Pourquoi on a défini ? Je n'ai pas encore parlé pourquoi on a défini ce truc-là et quel est l'intérêt de la chose. Avant de parler de ça, je m'excuse, je veux une petite parenthèse qui est, on a vu quelques transparents précédents que ça revient vraiment à comprendre des produits de matrice stochastique. C'est un petit peu tout ce qui se passe. On a ces graffes-là qui arrivent et on multiplie des matrices stochastiques. On veut comprendre ce qui se passe. D'accord ? Et donc on a ces graffes qui arrivent et on a donc ces mouvements convexes. Ça se traduit par des produits des matrices stochastiques. Donc vous imaginez une série infinie, une suite infinie de matrices. On va les multiplier sur la gauche. D'accord ? Comme ça. Et on veut savoir ce qui se passe. Supposons que toutes les matrices soient identiques. Elles sont toutes égales à P. Donc on s'intéresse aux puissances d'une matrice. P, P au carré, P cube. Ça, c'est la théorie des chaînes de Markov. D'accord ? Donc, quoi qu'on fasse, on devrait être capable de relire toute la théorie des chaînes de Markov en cas particulier. En cas particulier où on a toutes les matrices sont les mêmes. D'accord ? Alors si vous êtes un peu familier avec les chaînes de Markov, ce que je vais supposer, vous savez que dans l'étude des chaînes de Markov, il y a deux, une subdivision essentielle entre les systèmes réversibles et ceux qui ne le sont pas. Quand on trouve la biologie, les systèmes réversibles sont très très importants parce que la réversibilité, ça veut dire que quand le système est en équilibre et qu'on le regarde, on ne peut pas savoir que le temps n'a pas de direction. On ne peut pas savoir si le temps progresse positivement ou négativement. Ou si je fais un film et que je vous passe le film en sens arrière, vous ne pouvez pas vous apercevoir. C'est ça la réversibilité, d'où le nom. Mais évidemment, ça ne se passe que quand le système est à l'équilibre. L'équilibre est unique. Alors, comme on a des produits de matrix stochastique, on peut se poser la question mais est-ce qu'il y a un équivalent de la réversibilité ? Les chaînes de Markov, il faut que toutes les matrices soient les mêmes. Ici, elles ne sont pas les mêmes. La réponse est oui. On peut définir effectivement une notion de réversibilité qui contient comme cas particulier le cas réversible des chaînes de Markov. Et l'énergie devient bien meilleure, elle devient polynomiale et ça, c'est optimal. Alors, reprenons le cas des chaînes de Markov. La réversibilité, c'est bien joli parce que ça, en physique, en biologie et en chimie, c'est extrêmement fréquent. Mais le truc, ce n'est pas ça. Le truc, c'est que la réversibilité, ça a de gros avantages. Les systèmes se mélangent bien plus rapidement et la raison est que, et puis, ce n'est pas que la seule raison, il y a aussi une raison méthodologique, que, grosso modo, les systèmes réversibles sont diagonalisables. D'accord ? Et ça veut dire quoi, diagonalisables ? Ça veut dire qu'on peut réduire la dimension. D'accord ? Ça, c'est un petit peu un truc philosophique, mais le point essentiel de l'algebra linéaire, c'est de réduire une haute dimension en dimension 1 ou dimension 2 ou dimension 3, en très petite dimension. C'est ça, c'est l'essentiel de l'algebra linéaire. Et donc, quand une matrice n'est pas forcément diagonalisable, mais si elles sont réversibles, elles le sont. Et là, donc, on regarde les valeurs propres et ensuite, on peut avoir des théorèmes de convergence bien plus rapides. Alors, c'est ce qui va se passer et effectivement, l'énergie totale des systèmes réversibles, je n'ai pas défini les systèmes réversibles, c'est un peu technique, mais ce n'est pas vraiment le lieu et l'endroit, le lieu et le moment de faire ça. Mais simplement, il y a un équivalent donc des systèmes réversibles, des chaînes de Markov réversibles et on trouve que l'énergie, si vous vous souvenez, avant, la puissance était n, n moins 1. Ici, c'est s qui est entre 0 et 1. Donc, c'est une énergie qui est polynomiale dans 1 sur 0. C'est fondamentalement différent. Et j'ai dit que ça, c'était optimal, oui, parce qu'avec ça, vous pouvez retrouver tous les théorèmes de convergence des chaînes réversibles de Markov. Il y a des bouquets entiers que vous en avez. Toutes peuvent être retrouvées de ça. Et même des chaînes qui ne sont pas réversibles. Par exemple, une chaîne de Markov réversible, généralement, converge en temps polynomial. Une chaîne qui n'est pas réversible peut être exponentielle. Donc, c'est une grosse différence. les chaînes non réversibles et en biologie, c'est très important. Si ça prend un temps exponentiel vos expériences, vous n'aurez jamais l'équilibre. Et donc, c'est une notion très importante. Alors, quel est le rapport entre cette énergie et ces théorèmes de convergence ? C'est le même si vous connaissez ce que c'est les bandes de Chernoff ou de Hovding, ou il y avait des tas de bandes comme ça en analyse fonctionnelle sur les queues de distribution de probabilités ? Eh bien, c'est l'équivalent. D'accord ? Dans le cas des probabilités, Chernoff, c'est la fonction génératrice des moments. C'est comme ça qu'on dit moment generating function. Et là, c'est l'équivalent, si vous voulez, pour ces systèmes-là. Donc, c'est pour la même raison qu'on a des bandes de Chernoff sur la convergence de certains systèmes indépendants. Eh bien, on va avoir, on va utiliser l'énergie totale pour avoir des résultats de convergence sur ces systèmes-là. D'accord ? Ça, c'est un truc technique, ce n'est pas la peine d'en parler. Revenons à cette énergie. Il faut la borner. Comment on fait ? Donc, c'est vraiment l'essentiel, c'est borner cette énergie. Alors, la première observation, c'est que, alors l'énergie, vous vous souvenez, c'est grosso modo la somme de toutes ces longueurs à la puissance S sur tous les graphes possibles. Alors, on va définir une énergie cousine qui est très similaire mais qui n'est pas tout à fait la même qu'on va appeler l'énergie cinétique. Et on va borner l'énergie cinétique et bon, ensuite, vous pouvez prouver que si vous savez borner l'énergie cinétique, vous savez borner l'énergie totale. Ça, je vais sauter ça, d'accord ? Ce n'est pas très difficile. On va donc se concentrer sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quoi ? C'est ça, ça c'est l'expression algebraique mais en français courant, c'est quoi ? C'est même peut-être même plus simple que ce truc-là. Vous prenez chaque sommet et vous voyez où il se déplace. Ça, c'est simplement le déplacement. Il s'est déplacé de... Le sommet numéro I s'est déplacé d'ici à là. Vous prenez la distance euclidienne et vous faites ça à la puissance S. Donc, si vous, vous êtes le sommet du grave, vous allez bouger un peu de temps 0 au temps 1. On va mesurer de combien vous avez bougé. On va prendre ça à la puissance S et on va additionner tout ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. On pense que c'est peut-être un peu plus petit. Enfin, on ne sait pas. Mais, faites-moi confiance, c'est très voisin. D'accord ? Donc, on va uniquement regarder l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, c'est ça. Donc, ici, par exemple, vous êtes G0. donc ça, ça va bouger. Donc ça, ça bouge ici. Ça, ça bouge là, ça bouge là, ça bouge là. Bon, c'est en temps 0, ils ont tous bougé comme ça. C'est la trace. D'accord ? Et on va donc prendre ça à la puissance S, on va additionner tout ça et on va répéter et additionner tout ça. D'accord ? Vous avez bien compris. C'est ça, l'énergie cinétique. Pourquoi c'est bon et ce truc-là ? Alors, et si on doit avoir un peu d'intuition pour voir ce qui se passe là. C'est un système c'est un système dissipatif mais c'est l'enveloppe convexe du tout ne peut que diminuer parce que tout ne peut bouger qu'en prenant l'enveloppe convexe des voisins. C'est évident si vous prenez l'enveloppe convexe de tout ça, c'est que ça ne bouge pas mais ça ne peut pas grandir. Je pense qu'intuitivement c'est clair. Donc, il semble que les points qui sont sur la périphérie vont sans doute bouger vers l'intérieur à une certaine vitesse peut-être. Par contre, ceux qui sont au milieu peuvent aller n'importe où. Ils peuvent être balancés à droite, à gauche, en haut, à droite et tout ça. D'accord ? Alors, gardons cette image en tête. Elle n'est pas tout à fait exacte mais elle va quand même aider. Alors, voilà ce qu'on voudrait faire mais ça ne va pas marcher. Voilà ce qu'on voudrait faire. On voudrait faire, écoutez, chaque sommet va payer pour sa contribution à l'énergie cinétique. La contribution à l'énergie cinétique, c'est simplement c'est simplement le trajet, la distance qu'il parcourt. Eh bien alors, donnons une tirelire à chaque sommet et quand il va bouger, il va débourser de sa tirelire l'argent correspondant à la distance qu'il parcourt. D'accord ? Si on arrive à prouver que les tirelires ne sont jamais en banqueroute, n'arrivent jamais à zéro, eh bien alors, tout est bien. L'argent des tirelires au début nous donnera une bande supérieure sur l'énergie cinétique. Ça semble assez évident. D'accord ? Mais ça ne marche pas, ça. Cette idée, malheureusement, ne marche pas. Ça, ça serait un peu l'idée d'avoir une énergie d'une fonction de Diapunov et ça, ça ne marche pas pour des raisons très profondes. On y reviendra. C'est là que l'algorithme arrive. Parce que ça, on essaie encore de faire des mathématiques en disant on vous donne une espèce de fonction de potentiel et ça ne va que descendre et ça va aller à zéro, tout va très bien, c'est fini. Non, c'est trop simpliste. C'est beaucoup plus subtil ce qui se passe là. Revenons à notre image. Les sommeils qui sont sur la périphérie vont vers l'intérieur. Ceux qui sont au milieu font des trucs à droite et à gauche. Donc, à prairie, ça voudrait dire la tirelire de ceux qui sont à l'intérieur on va leur donner beaucoup d'argent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ceux qui sont à l'extérieur à eux, ils ne vont que bouger vers l'intérieur et donc ils ont besoin de moins d'argent. Et donc, on va définir une espèce de mesure géométrique qui dit si vous êtes à l'extérieur vous avez peu d'argent dans votre tirelire. Donc, au début, au temps t égale zéro, on donne de l'argent en toutes les tirelires. Et on espère qu'on n'a jamais à en remettre de l'argent dans le système. D'accord ? Comme ça, l'argent du début sera une bonne supérieure sur l'énergie cinétique. Mais voilà le problème. C'est que ce qui peut se passer c'est le suivant. Ceux qui sont à l'extérieur, effectivement, pendant assez longtemps, très doucement, ils vont vers l'intérieur et donc ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ceux qui sont à l'intérieur, par contre, ils vont à droite et à gauche et ils ont besoin de beaucoup d'argent. Très bien. Sauf que, voilà ce qui peut se passer à un moment. Deux peuvent se rencontrer, un de l'extérieur, l'autre de l'intérieur et échanger leur rôle. Ils changent. Ils se disent « Ah tiens, moi j'aimerais bien être comme toi venant de l'extérieur » et l'autre qui dit « Ah ben t'es-moi, j'aimerais bien être comme toi venant de l'intérieur, j'ai envie de faire des zigzags. » C'est possible qu'ils changent leur rôle et que celui qui venait de l'extérieur se met à faire des zigzags et celui de l'intérieur se met maintenant à se comporter comme venant de l'extérieur et alors il faut qu'ils échangent leur tirelire aussi parce que celui de l'extérieur il a très peu d'argent dans sa tirelire. On pensait qu'il n'allait pas beaucoup bouger mais il a changé d'identité et maintenant il va bouger beaucoup il a besoin de beaucoup d'argent. Et donc il faut que ces deux agents on l'appelle des agents maintenant ils se disent « Ah ben attends, on va échanger notre tirelire. » C'est bien joli comme ça mais ça veut dire quoi ils échangent leur tirelire et quand, comment ? C'est beaucoup plus subtil que ça. Il se peut aussi que quand ils échangent leur tirelire celui de l'intérieur donne sa tirelire à celui de l'extérieur qui devient intérieur mais ce n'est pas suffisant. C'est possible que celui qui maintenant devient intérieur fait des zigzags encore plus grands que celui originairement de l'intérieur allait faire. En d'autres termes il n'y a pas assez d'argent. En d'autres termes on essaie d'invoter une économie qui est profondément moyenâgeuse ou même pas c'est une économie de troc où par exemple si j'ai besoin d'argent je viens vous voir et je vous dis j'ai un peu d'argent j'ai besoin d'argent je vous l'emprunte mais je vous le rembourserai plus tard et tout ça. Oui d'accord peut-être mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Peut-être qu'on devrait faire comme ça. Non, on a des banques et le principe d'une banque effectivement c'est justement de ne pas avoir ces relations bilatérales essayer de trouver quelqu'un qui a une chèvre ou un râteau et de faire des échanges et de faire un emprunt sur ça et ça. On va à une banque enfin quand tout se passe bien la banque ne fait pas faillite dans ce système-là que je vais décrire les banques ne font pas faillite donc c'est peut-être pas très réaliste mais on va supposer que c'est comme ça et donc on va inventer des banques une banque et la banque va jouer un rôle fondamental parce que maintenant voilà ce qui va se passer on va oublier cette histoire de intérieur-extérieur qui se rencontre c'est absolument impossible de définir ce truc-là on va pouvoir simplement définir des règles d'échange on va définir une économie et voici les règles d'échange d'accord règle numéro 1 en fonction de la position où vous êtes alors vous vous êtes un sommet en fonction de la position où vous êtes vous devez avoir une somme d'argent au moins égale à temps alors cette fonction elle est publique elle est publiée au journal officiel et c'est une fonction pas simplement géométrique où vous êtes à l'intérieur de l'enveloppe convexe mais ça dépend aussi des autres donc c'est une fonction un peu complexe qui dépend de votre position vis-à-vis des autres est-ce que vis-à-vis des autres vous êtes près de l'intérieur ou vis-à-vis des autres vous êtes près de l'extérieur on va définir une fonction précisément qui nous dit ah bah tiens vous qui êtes au milieu vous devez avoir vous qui êtes sur le bord vous devez avoir tant d'argent et tout ça ça va être bien défini règle numéro 1 vous devez respecter ça et quand vous bougez alors le système marche comme ça au tout début la banque n'a pas d'argent du tout zéro vous par contre on alimente votre tirelire au début en fonction de votre position on regarde la règle qui est officielle qui vous dit vous devez avoir 300 euros vous devez avoir 200 euros très bien on va vous donner ça ça va être la borne supérieure qu'on va obtenir ensuite quand vous allez bouger vous êtes forcé de payer votre énergie cinétique donc c'est un peu vous êtes en voiture et vous roulez vous payez l'essence donc quand vous vous baladez vous payez la contribution de l'énergie cinétique qui est une fonction de votre trajet de la distance que vous parcourez d'accord donc votre tirelire diminue parce qu'il faut payer et d'un autre côté il y a cette règle qui vous dit à l'arrivée et bien voilà nous sommes au temps égal 2 la règle dit vous devez avoir tant d'argent et vous regardez si vous en avez et peut-être que vous n'avez pas assez parce que vous avez dû payer pour vous n'avez peut-être pas assez d'argent au début et c'est ça le truc parce que c'est vraiment algorithmique c'est ça le génie de la chose c'est impossible de savoir au début combien d'argent il faut donner pour que les gens en aient assez donc on ne va pas faire ça d'accord on ne va pas essayer de donner de l'argent pour qu'ils en aient assez non ce qui va se faire c'est la chose suivante quand vous avez fini votre petit trajet disons de temps 1 au temps 2 vous allez regarder combien vous avez dans votre tirelire si vous avez plus d'argent que la loi vous oblige vous allez déposer l'excédent dans la banque d'accord c'est un dépôt que vous faites dans la banque parce que vous vous baladez pas avec trop d'argent donc vous allez si par contre vous n'avez pas assez d'argent pour payer le trajet vous dites ah j'ai pas assez d'argent enfin si j'ai payé mon trajet mais maintenant la loi me dit je dois avoir 300 euros ben j'ai plus que 220 euros qu'est-ce que je fais vous empruntez de l'argent à la banque vous allez à la banque et dites j'ai besoin de 80 euros d'accord et donc ce qu'on définit c'est un algorithme un algorithme économique ou financier si vous voulez d'échange et avec des règles de dépôt de blablabla et l'autre règle c'est que la banque ne doit jamais avoir un découvert une banque ne peut pas en prêter à une autre banque ne peut pas être banque et donc si jamais vous avez besoin d'argent parce que la loi dit vous devez avoir 200 euros et vous n'avez que 150 vous allez à la banque la banque ne va pas vous dire je suis désolé mais j'en ai plus il faut s'assurer que la banque en ait assez et la question c'est la suivante est-ce que c'est possible de faire tout ça est-ce que c'est possible si c'est possible alors ça y est on a une bande supérieure on n'a qu'à regarder combien d'argent il y avait au début du système comme l'argent n'est jamais injecté dans le système de l'extérieur jamais l'argent reste tout le temps l'argent n'est que redistribué d'accord et donc il y a l'algorithme de mouvement des sommets qui bougent à droite et à gauche qui font des zigzags c'est un algorithme géomérique c'est l'algorithme naturel de départ on a inventé un autre algorithme qui maintenant est aussi un algorithme de transaction mais c'est des transactions financières où il y a une espèce de banque il y a un autre agent qui s'appelle la banque et l'argent passe à droite et à gauche dans tous les systèmes donc c'est très différent comme algorithme mais il y a quand même une espèce de panisomorphisme mais il y a quand même effectivement ça calque quand même le système le système alors les gens me disent mais oui donc c'est une fonction liapunov généralisée distribuée blablabla oui mais ça à mon avis c'est vraiment il ne faut pas voir les choses comme ça c'est une fonction de liapunov l'équivalent ça serait s'il n'y avait qu'une banque et pas de tire-lire d'accord la fonction de l'équivalent c'est quoi c'est un chiffre à chaque étape il y a un chiffre et ce chiffre c'est un résumé du système c'est un résumé en un chiffre et vous espérez que ce chiffre-là il va dans le bon sens il descend il ne devient jamais négatif voilà c'est l'essence du truc c'est pas ça c'est pas qu'il y a une banque avec de l'argent qui descend non c'est pas ça le truc le truc c'est l'essence de ce système-là c'est le fait qu'il y a un algorithme un algorithme d'échange c'est ça le truc il faut trouver l'algorithme donc il va falloir inventer un autre algorithme pour faire ça d'accord alors j'ai dit que tout ça c'est un super ensemble des chaînes de Markov donc si vous me donnez n'importe quel théorème des chaînes de Markov je devrais être capable de le lire au travers de ce système-là d'accord sauf que ça c'est bien plus puissant d'accord pourquoi donc comme je l'ai dit c'est caché dans tout ça en fait ce qu'on étudie c'est vraiment les produits de matrice stochastique c'est vraiment ce qu'on fait d'accord alors je vais essayer de résumer grosso modo tous les travaux sur le mixage des chaînes de Markov en une en un transparent d'accord il y a des tas de techniques très très différentes il y a des tas de bouquins qui ont été là-dessus mais elles ont toutes le même schéma d'accord et je vais vous le montrer ce schéma donc c'est une matrice stochastique voilà ici matrice stochastique on peut regarder la première rangée et considérer ça comme un point un point à quatre dimensions d'accord et donc on peut faire ça pour chaque rangée on se retrouve avec quatre points prenons l'enveloppe convexe de ces quatre points on peut toujours faire ça ça nous donne un polytope donc avec une matrice stochastique on a un polytope d'accord définit de façon tout à fait triviale mais on a un objet géométrique on est parti d'une matrice maintenant on a un objet géométrique si on en prend une autre P2 et bien on a un autre polytope ah si on fait le produit P2 P1 qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur ces polytopes on a un troisième polytope car P2 P1 c'est stochastique le stochastique c'est close c'est close c'est invariant sur multiplication et bien voilà ce qu'on trouve que le polytope du produit on peut le mettre comme des poupées russes à l'intérieur du premier toujours d'accord donc le verre le produit on peut toujours le mettre par translation à l'intérieur du premier il y a la place toujours on peut prouver ça c'est un théorème d'accord c'est un théorème tout à fait fondamental en fait c'est rarement formulé comme ça mais c'est la base de tous les travaux de mixage pourquoi donc en chaîne de Markov les batteries sont toutes les mêmes donc ça serait P P au carré P cube et ainsi de suite donc notre polytope comme une poupée russe il va diminuer ça on l'a prouvé la question c'est c'est d'avoir comment il diminue un polytope ça peut diminuer de tas de façons différentes et tous les théorèmes sur le mixage des chaînes de Markov que ce soit des couplages ou n'importe quoi il y a toujours l'étape intellectuelle suivante de dire que quand on va d'un polytope par un autre et bien ça rétrécit par un certain alors il y a beaucoup de possibilités de mesurer ça on peut mesurer le volume on peut mesurer le width on peut mesurer le diamètre on peut mesurer des moyennes quadratiques alors si vous utilisez des valeurs propres pour faire ça les gaps spectraux les écarts spectraux tout ça tout ça ce sont des mesures de ces polytopes bon c'est des moyennes quadratiques de quoi que ce soit et tout mais le but est toujours le même c'est de dire que quand on passe d'un à un autre et bien ça rétrécit un peu par exemple tous les trucs classiques où on regarde l'écart entre la deuxième valeur propre et la première et bien cet écart là ça mesure le rétrécissement d'un à un autre et voilà le problème ça peut pas marcher ça ici c'est impossible je vous ai donné un exemple quand les matrices sont pas les mêmes et sont arbitraires vous pouvez rester coincé pendant très longtemps où il n'y a aucun rétrécissement donc tout théorème qui dit à chaque étape ça rétrécit par temps est faux c'est faux d'un peu de vue logique on peut pas quantifier comme ça d'accord donc c'est pour ça que parce que ça c'est local on fait une affirmation locale à chaque fois il se passe quelque chose là l'énergie S est très différente l'énergie S ça vous choisit une température S je dis température parce que dans les fonctions de partition en fait c'est en physique c'est l'équivalent le plus proche des fonctions de partition on choisit une température et l'énergie S c'est un nombre mais un nombre qui vous dit quelque chose sur toute la trajectoire infinie c'est une intégrale enfin une somme sur tout ça et si vous choisissez un S différence vous vous baladez le long de ça mais ça peut rester coincé pendant très longtemps et ensuite rétrécir très vite ça n'essaie pas de voir s'il y a toujours à chaque fois ça rétrécit d'accord et alors il y a des raisons plus profondes pour lesquelles les méthodes d'algebra linéaire ne peuvent pas marcher d'accord les raisons techniques qui à mon avis c'est un peu stupide mais les raisons techniques c'est les suivantes ces produits de matrice ces matrice ne commutent pas d'accord et elles n'ont aucune raison de commuter et donc elles n'ont pas de base propre commune si elles n'ont pas de base propre commune ça ne sert à rien de regarder les valeurs propres d'accord parce que à chaque fois vous avez une espèce de rotation il y a un mélange complet donc souvenez-vous du principe philosophique numéro 1 de l'algèbre linéaire c'est de réduire la dimension mais si à chaque fois vos valeurs propres vos bases propres elles changent ça n'a pas eu de problème que généralement très souvent il n'y aura pas de base propre parce que ces matrices ne sont pas forcément diagonalisables mais ça c'est le moindre des problèmes même si elles l'étaient par exemple réversibles pas de problème là ça n'empêche que à chaque fois il y a une espèce de mélange complet qui annule toute l'algèbre linéaire donc tout ce qui est basé sur les fonctions de Lyapunov qui sont des polynômes quadratiques ou cubiques ou n'importe quoi de toute façon ça c'est comment dire en anglais DOA vous pouvez voir dans le dictionnaire que ça va dire voilà donc effectivement on peut récupérer toutes les théories de mixage sur le alors ce que j'ai fait là c'est quoi c'est prendre un système qui est en fait exogène c'est-à-dire qu'il y a un système dynamique un système dynamique qui évolue mais les changements sont arbitraires on a pu prouver quelque chose mais c'est un miracle ça ne va pas se reproduire ça les matrées sont complètement arbitraires et on peut quand même prouver quelque chose c'est quand même parce que le stochastique c'est tellement puissant qu'il se passe quand même des choses bon très bien mais ce qu'on va regarder dans les jours qui suivent ce sont des systèmes qui sont plus complexes qui sont endogènes c'est-à-dire que c'est les systèmes ou les matrices maintenant elles vont changer non pas de façon arbitraire mais elles vont changer en fonction du système lui-même d'accord il va y avoir une boucle de feedback d'accord et là on pourra prouver des choses sur des graphes différents là vous pouvez poser la question mais est-ce que ça marche pour les graphes qui sont pas qui sont orientés la réponse est non 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 cette théorie s'écroule complètement si les graphes sont orientés d'accord et ça c'est facile de voir qu'on peut rien prouver de façon arbitraire pour les graphes orientés donc pour les graphes orientés il va falloir considérer des systèmes dynamiques endogènes où il y a une le système se nourrit sa dynamique se nourrit lui-même et là on pourra prouver des choses d'accord donc et là je vois qu'il est passé quatre heures et donc non passé trois heures et donc et donc je vais m'arrêter et je vais donc laisser la place à mon vieil ami Herbert Edelsbrunner professeur à IST à l'Institut de sciences et technologies autrichien un nouvel institut de physique et d'informatique qui a été créé à Vienne Herbert a fait une longue carrière illustre aux Etats-Unis un des pionniers de la géométrie algorithmique s'intéresse beaucoup à la topologie algorithmique depuis longtemps c'est un des fondateurs du sujet il écrit plusieurs bouquins à ce sujet et donc il va nous parler d'homologie je crois